C'est toujours des super souvenirs, c'était Ukraine et Pologne, je crois, donc c'est des super souvenirs, c'était une génération, c'était un appris quelque chose, donc c'était pas évident pour nous de reprendre un petit peu ce qui a été cassé, le rapport entre l'équipe de France et le public, ça a permis de recoller un petit peu les morceaux du passé et avec une génération un petit peu, une nouvelle génération, donc c'était pas évident mais on a eu un grand sélectionneur, je pense qu'il a su redorer un petit peu l'image de l'équipe de France qui ensuite a pris Didier Deschamps et qui a super bien fait, mais Laurent Blanc à sa part aussi de, je pense qu'il n'y est pas pour rien sur le retour de cette équipe de France qu'aujourd'hui au top du top, donc l'Euro pour moi a été, c'est un de mes plus beaux souvenirs au niveau équipe de France, je veux dire, ça a été une opportunité pour moi qui m'avait été donnée, magique, parce que ça reste une compétition et c'est toujours beaucoup de pression quoi, c'est toute la France que tu as derrière et qui aimerait que son équipe aille le plus loin possible, waouh quoi, c'est l'Euro, mais ça reste quand même des super moments que j'ai vécu et que j'ai aucun regret quoi, pour moi c'était la cerise sur le gâteau quoi, de pouvoir enfin porter le vrai blason là de la France, c'était vraiment une très grosse fierté et une très grosse responsabilité parce que c'est pas rien quoi. Je suis fier de les voir à ce niveau là, d'avoir gagné la Coupe du Monde, de représenter aussi bien avec toute cette pression, parce que ce qui est difficile c'est de continuer, et je pense qu'ils sont très bien structurés avec Didier Deschamps et tout le staff, plus les joueurs et leur qualité, voilà, j'ai aucun souci pour eux quoi, j'ai juste à regarder, ouvrir mes yeux et applaudir et être fier de mes bleus quoi. Mais de les voir, oui, ça fait toujours un pincement au cœur et de se mettre à leur place et de voir comment ils s'épanouissent et comment… l'image qu'ils donnent à la France, voilà, respect quoi, je suis fier, je peux être que fier d'eux comme tous les Français. Ils vont loin tout le temps, tout le temps, ils vont loin en Coupe du Monde, ils ont été loin à l'Euro en France, ils méritaient de gagner aussi, et là il y a un Euro qui se représente, donc c'est vrai que les trois dernières compétitions, ils ont toujours répondu présents, donc j'espère que là, ça aboutisse un petit peu au passé, ça nous fasse rappeler un petit peu le passé quand ils ont gagné la Coupe du Monde et l'Euro, ça serait fabuleux qu'ils reproduisent ça, c'est ce que je leur souhaite. C'est tout, c'est l'état d'esprit qui donne quoi, c'est l'image qui donne, cette facilité, cette sans pression, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de pression, qu'ils sont intouchables, qu'ils sont sereins quoi, donc j'espère que ça durera, comme ça, ça peut aller que bien quoi, il ne faut pas qu'ils doutent. Mais là, on a l'impression qu'ils sont intouchables et j'espère qu'ils le resteront le plus longtemps possible. J'espère que cet Euro sera comme la dernière Coupe du Monde, je ne demande que ça, à fêter ça avec eux de loin, mais voilà, de se retrouver grâce à eux en fait, qui t'apportent cette joie, cette, voilà, la fête, cette cohésion, cette, voilà, c'est quand même, c'est national quoi, donc ils ont cette responsabilité pour la France de pouvoir, voilà, faire parler de nous dans le monde entier en fait. C'est de l'émotion quand tu écoutes la Marseillaise, quand tu la chantes, quand tu rentres dans le stade, quand tu portes ce maillot, quand tu vois ton nom, quand tu vois le coq, quand tu vois tout ça, c'est, voilà, c'est fabuleux. Je ne vais pas pleurer parce que moi, c'est que du bonheur ce qui m'était arrivé, le parcours que j'ai eu et tout ça, donc, non, j'étais fier et je sais qu'ils sont, ils sont fiers de ça aussi et ils le représentent super bien, donc, juste à les applaudir et parce que moi, je n'aurais pas été capable de, je n'ai pas été capable d'avoir ce qu'ils sont faits, voilà, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, moi, je ne l'ai pas vécu, donc, j'aurais bien aimé le vivre, mais on ne peut pas vivre dans le passé, on peut que les regarder et les applaudir et respect, quoi, pour tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font.